Barada, une émission couleur jeune Avec les jeunes Barada, couleur jeune, émission couleur jeune Barada Ce programme est des choses comme un grand avec l'appui de la Banque mondiale Vous nous écoutez partout en Guinée sur la fréquence de votre station radio préférée Merci de votre confiance à Barada Mesdames et Messieurs, chers potos Cette semaine, nous allons parler du projet Rajeunir et féminiser l'administration Ce projet vise à former 1200 jeunes fonctionnaires sur une période de 3 ans allant de 2012 à 2015 Depuis son lancement, 800 jeunes ont été bénéficiaires de ce projet Soit deux promotions de 400 jeunes formés par an De nombreux jeunes apprécient ce projet car il leur nourrit d'espoir Certains parmi eux trouvent par contre le nombre de bénéficiaires très peu En plus, tout n'est pas rose au compte de cette initiative Pour commencer cette aventure de Barada, j'ai rencontré Kerfal Assouma, un jeune étudiant Il a un frère bénéficiaire de ce projet Suivez son témoignage Salut, je réponds au nom de Kerfal Assouma J'ai un frère que j'admire beaucoup C'est un frère qui est très très intelligent Il fait partie des premiers bénéficiaires du projet Rajeunir et féminiser l'administration Il a été employé à la fonction publique entre 2006 et 2007 Je ne retiens exactement pas la date à laquelle il a été admis Mais mon frère traînait dans son département et il avait du mal à exprimer ses idées Puisque ses responsables ne lui en donnaient pas l'occasion du tout Et quand ce projet a été lancé, mon frère a fait le test Et ensuite il a suivi une formation au compte de la fonction publique A l'issue de cette formation, il a obtenu un poste Sa compétence fait qu'il est incontournable dans ce poste Je suis très fier de lui Et j'apprécie ce projet de rajeunissement de l'administration guinéenne Mais j'ai une inquiétude quant au nombre de jeunes bénéficiaires C'est vrai que mon frère, lui, est déjà à un poste de décision Mais n'oublions pas aussi que nombreux sont les jeunes qui chôment aujourd'hui Et d'autres sont dans la même situation que celle que mon frère avait vécue avant Donc je trouve que le nombre de bénéficiaires est très peu Par rapport au nombre de jeunes compétents galérant dans notre pays Amis jeunes fidèles auditeurs A présent, je vous invite à suivre le talk show Pour voir si ce projet est vraiment porteur d'espoir auprès des jeunes de Guinée Pour cela, je reçois Ousmane Koumbassa et Aboubakar Kondé Suivez notre discussion Koumbassa, qu'est-ce que tu penses de ce témoignage ? En fait, c'est un témoignage très pathétique Parce qu'on a vu le jeune Souma Qui a parlé de son grand frère Avant qu'il ne bénéficie de ce projet Rajeunir et féminiser l'administration Il y a eu beaucoup de problèmes Et au-delà de ça, il faut penser que ce que ce jeune a subi Il y a plein de jeunes actuellement en Guinée qui sont en train de subir C'est bon, on a crié sur tous les toits Rajeunir et féminiser l'administration Mais ce n'est pas ce qui se passe dans l'administration Mais comment on peut compter que c'est cette histoire de projet-là qui continue Donc c'est des choses qu'il faut qu'on aille sur des bases très claires Pour qu'on puisse concrétiser ces projets Aller sur des bases très sûres Abou Bakar, également toi aussi tu as écouté ce témoignage Qu'est-ce que ça t'inspire ? Bon, ce témoignage est touchant Il faut le reconnaître Rajeunir et féminiser On parle des couches vulnérables ici C'est-à-dire des personnes vraiment qui sont plus ou moins ségrégées dans leur action et tout Ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans ce rajeunissement de l'administration et autres Il faut savoir que les personnes qui ont de l'expérience On ne peut pas du coup les enlever totalement et mettre des jeunes Et vu tout ce qu'on dit autour de la jeunesse guinéenne Manque de formation, manque de compétences Est-ce que pour toi il faut accélérer les choses ? Il faut partir sur les bases sélectives Afin que les jeunes qui sont formés soient sélectionnés Mais on n'a pas de l'expérience Combien de vieux même ont de l'expérience ? Ce n'est pas ces vieux-là qui se disent avoir de l'expérience Et qui sont couchés chaque fois à la maison L'une des initiatives que j'apprécie seulement du gouvernement guinéen Ils nous ont dit que l'école supérieure de l'administration doit être mise en place Mais s'il y a des jeunes qui sortent de ces écoles, est-ce qu'ils ne peuvent pas remplacer ces vieux ? Déjà en parlant du projet Rajeunir et féminiser l'administration Il y a 1200 jeunes guinéens qui devaient bénéficier de ce projet Et d'ailleurs le jeune le dit dans le témoignage Que pour lui il trouve très peu ce nombre Est-ce que Kondé tu partages ce point de vue ? Je crois que ce nombre n'est pas peu Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur les 1200, si 800 déjà ont été formés Et il ne nous reste que 400 Ce qui veut dire que les deux tiers du nombre prévu déjà sont formés Et là c'est déjà un atout Et il faut comprendre qu'il ne faut pas se précipiter dans les choses Comme on le dit souvent, lorsqu'on voit qu'une route est gâtée à Bambéto On ne cherche pas à savoir pourquoi la route est gâtée Comment il faut la réparer pour que maintenant ça dure très longtemps Mais non, on vient, on prend des goudrons, on entarde sur le point et puis c'est fini Il ne faut pas que nous fassions la même chose dans l'administration Ça c'est l'état Donc dans ça, il faut que nous soyons très sûrs et certains de ce que nous sommes maintenant L'effectif est peu Il faut se poser la question Combien de jeunes sont actuellement dans le marché de l'emploi Et ces vieux actuellement qui refusent d'aller à la retraite Ça c'est une évidence Tu ne penses pas que l'espoir est permis avec les 1200 jeunes déjà Qui doivent bénéficier de ce projet Dont 800 ont été formés en deux ans Non mais sur quels critères même on va choisir ces 1200 ? Il faut faire la différence entre 0.0 et 0.5 Si au jour d'aujourd'hui, même si on doit aller à 5 Mais on a fait des euros à 10 points Déjà on a commencé à avancer Toi ta position est connue Et toi aujourd'hui tu dis sur quels critères il y a des tests qui ont été organisés Est-ce que tout cela ne veut pas dire qu'on est en train d'avancer vers un rajeunissement de notre administration ? Un rajeunissement de l'administration, moi je ne peux pas accepter Combien de jeunes ont terminé leur étude, ils sont dans le marché d'emploi Même s'ils travaillent actuellement, les jeunes au niveau de l'administration, au niveau de la fonction publique Ils ne font rien dans les bureaux Il y a des vieux qui mettent les bâtons dans les roues des jeunes pour ne pas qu'ils progressent Parce que quand les jeunes progressent, les jeunes ils ont non seulement de l'énergie Mais ils auront de la compétence pour y travailler Donc les vieux ils ne laissent pas ces jeunes travailler Ce qu'il est en train de dire n'est pas général, on ne retrouve pas ça dans tous les coins Dans cette question de réforme, il y a une partie que j'ai bien appréciée, c'est quoi ? En fait avant la réforme, c'est un système qui n'a pas réussi Mais aujourd'hui, avec cette réforme de l'administration, de l'agénissement On prend ça en compte, il ne suffit pas seulement d'envoyer Mais ce sont des points qu'on prend en compte pour voir exactement Comment il faut aussi réadapter le système d'études à l'université au marché de l'emploi Pour que ces jeunes qui sortent vraiment soient vendables sur le marché Ok, ça c'est un aspect très important Mais Kumbasa, toi tu n'étais pas d'accord surtout avec le nombre de bénéficiaires de ce projet Et sur le nombre de bénéficiaires, oui Il faut aussi dire qu'on n'est pas seulement sur le point de réagénérer l'administration Mais aussi sur le point de féminiser l'administration J'aimerais aussi dire une chose Il a bien parlé de lancer un coup d'œil au niveau des universités Pour qu'on réagisse la formation par rapport aux demandes des entreprises Qui doivent sélectionner ces jeunes Tant sur l'administration publique que dans l'administration privée Mais ce qui est très important, je reviens sur le point Quand on dit réagénérer comme ça l'administration Mais il faut que ces jeunes-là, qui sont compétents, soient sélectionnés Et quand ils sont sélectionnés, il faut qu'ils travaillent On sait comment ça se passe, comment les gens sont sélectionnés Comment les triages se font Comment est le choix en envoyant des faux documents Tout cela se passe Mais il va falloir qu'on passe par des méthodes très concrètes Pour que tout ce travail soit fait Dernier virage de Barada Chers amis, pour plus d'informations sur ce projet de rachénissement de l'administration guinéenne Je reçois pour vous M. Kamara Massé Directeur du centre de perfectionnement administratif Il est le point focal de ce projet Suivez Vous venez de suivre un témoignage et un talk show Quelle est votre analyse dessus ? Je suis très sensible à la réaction de l'intervenant Je dirais que ce projet vise à former 1.200 jeunes fonctionnaires sur une période de 3 ans Donc début 2012-2015 Donc nous avons déjà formé deux promotions Ce qui fait 800 jeunes fonctionnaires Qui sont âgés de moins de 40 ans Et qui sont dans différentes administrations Que ce soit les administrations centrales Ou bien les structures de concentré Nous avons détecté des lauréats Donc il y a eu 482 lauréats Toutes les deux promotions confondues C'est vrai que lui, son frère Déjà a bénéficié d'une promotion Et l'avantage d'une formation Est que la formation soit valorisée C'est-à-dire que vous avez appris quelque chose Vous allez sur le terrain Et on vous donne des tâches Qui sont en adéquation avec la formation reçue Au niveau de la fonction publique Tous les bénéficiaires de la formation Ont bénéficié d'un avancement en grade Bon, maintenant par rapport aux promotions Nous sommes en collaboration avec les DRH À date, il y a 72 lauréats qui ont été promus Donc nous avons les statistiques Qu'il y a 199 actes de nomination Qui sont en cours de validation Donc moi je ne peux que demander patience A ces jeunes lauréats Et je suis sûr que nous allons tous nous impliquer Le gouvernement va s'impliquer Pour que vraiment ils soient valorisés C'est ça qui est important J'ai reçu deux jeunes dans la précédente rubrique L'un était convaincu qu'il y a Que ce processus donne de l'espoir à la jeunesse Mais l'autre ne l'était pas du tout Il trouve très peu le nombre de bénéficiaires de ce projet Au-delà de ce projet, est-ce qu'aujourd'hui La jeunesse guinéenne peut s'attendre À d'autres projets de ce genre ? Oui, c'est vrai que c'est très peu Voyant par exemple le nombre de fonctionnaires Et voyant aussi le nombre de jeunes Et sans oublier aussi Qu'il y a des recrutements qui sont en cours Donc ce que je peux dire à ces jeunes C'est que nous nous battons pour la suite de ce projet D'abord il y a la troisième promotion Qui n'est pas encore formée, qui va être formée en 2016 Et nous nous battrons aussi pour la suite du projet Parce qu'il faut continuer, parce que c'est avantagé C'est une opportunité vraiment À ne pas rater par les jeunes fonctionnaires Parce que le slogan même Nous voulons des fonctionnaires responsables Dans une administration moderne Voilà, dernière question de cette interview Monsieur Kamara Est-ce que la jeunesse a un rôle à jouer aujourd'hui Pour la réussite de ce projet ? Oui, la jeunesse a un rôle capital à jouer Parce qu'une jeunesse qui est bien formée C'est une jeunesse responsable Le projet, il est important, il est capital Il faut qu'encore je revienne là-dessus Parce que vous suivez des formations en administration publique Vraiment dans sa globalité Mais aussi en management, en technique administrative Et sur la déontologie des fonctionnaires C'est pourquoi moi je voudrais lancer un appel à ces jeunes Et beaucoup d'entre eux sont tournés vers l'argent Ils veulent des postes où ils disposent de jeter Il faut d'abord accepter de s'investir quelque part C'est ça qui est important Donc il ne faut pas raisonner en termes d'argent Mais il faut raisonner en termes de compétences Amis jeunes, mesdames et messieurs Rajeunir notre administration Est l'un des défis majeurs Que se sont fixés les acteurs de la réforme en Guinée C'est pourquoi la mise en oeuvre de ce projet Qui vise à renforcer la capacité de 1200 jeunes A été initiée Il y a de cela deux ans depuis qu'il a été lancé Et déjà plus de la moitié des bénéficiaires ont été formés Chers potos, encourageons ces genres d'initiatives Car cela nous donne l'espoir d'être sous peu La cheville ouvrière de notre fonction publique Fini ce numéro de Barada On se tient la semaine prochaine Mais d'ici là, el proximo Vous voulez réagir à cette émission ? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 Ou appelez-nous au 622 0505 33 Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea-sfcg.org Ou nous suivre sur notre adresse Facebook CHF comme en Grande Guinée Barada, une émission couleur jeune Une émission des jeunes pour les jeunes Pour la culture de la non-violence La citoyenne était le développement Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes Une émission des jeunes pour les jeunes Pour la culture de la non-violence La citoyenne était le développement Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes Barada pour des jeunes Barada avec les jeunes Barada couleur jeune Émission couleur jeune Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque Mondiale.